Thérèse de Lisieux, avec son génie créatif, sa puissance mystique, a porté la connaissance du purgatoire bien au-delà de tout ce qu'on connaissait en théologie avant elle. Et avec l'audace qui est la sienne, elle arrive même à juger que le purgatoire est inutile, que les souffrances du purgatoire sont inutiles. Comment peut-elle dire des choses pareilles ? Eh bien parce qu'elle connaît l'étendue et la profondeur de la miséricorde de Dieu. Sixième jour de la neuvaine de prière pour les âmes du purgatoire, proposée par la famille de Saint Joseph et animée par le frère Dominique Joseph. Pour la petite Thérèse, il n'y a pas de proportionnalité entre la faute et sa sanction. Elle dépasse complètement la notion de justice telle que nous pouvons nous la représenter. On peut dire qu'avant elle, la théologie distinguait dans la vie de l'homme deux grandes étapes. L'étape de la purification qui était suivie par l'étape de la sanctification. Il fallait d'abord se purifier pour ensuite être glorifié. Or Thérèse dit, l'amour sanctificateur a la puissance purificatrice. On peut tout en même temps être purifié et être sanctifié. Ce n'est pas pour Thérèse une manière de dire que le purgatoire n'existe pas. Pour elle, c'est une grâce d'aller au purgatoire. C'est vraiment une œuvre de la miséricorde. La miséricorde offre à l'âme qui n'est pas prête à entrer au paradis un moyen de s'y préparer. C'est une grâce. Elle dit simplement que le feu de l'amour l'emporte sur le feu du purgatoire. Ce qui veut dire que si l'âme choisit le point de vue de Dieu, elle rend inutiles les souffrances que, en tout cas, Dieu n'impose qu'à regrets. Mais ce disant, elle ne fait pas de triomphalisme. Thérèse considère qu'elle n'est même pas digne d'aller au purgatoire parce qu'au purgatoire, il faut déjà être saint. Toutes les âmes du purgatoire sont sûres de leur salut. Elle ne l'est pas. La petite voix ne donne pas la garantie d'être sauvée. S'il y avait une garantie, il n'y aurait pas besoin d'avoir confiance. Ainsi Thérèse envisage que peut-être elle pourrait aller au purgatoire. Mais alors, dit écrit-elle, si je vais en purgatoire, je serai très contente. Je ferai comme les trois Hébreux dans la fournaise. Je me promènerai dans les flammes en chantant le cantique de l'amour. Oh, que je serai heureuse si, en allant au purgatoire, je pouvais délivrer d'autres âmes, souffrir à leur place. Car alors, je ferai du bien, je délivrerai des captifs. Thérèse réfléchit toujours en église. Thérèse réfléchit toujours en évangélisatrice. Elle est là pour faire du bien. Elle est là pour porter dans les âmes l'amour de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, peut-être qu'avec une audace enfantine, nous pourrions accueillir cet enseignement de sainte Thérèse et aujourd'hui, prier pour que les âmes du purgatoire entrent dans la louange des trois enfants dans la fournaise. Qu'ils chantent de tout leur cœur le cantique de l'amour. Puisque les peines du purgatoire ne sont pas proportionnelles à la gravité des péchés commis, mais au manque d'abandon des âmes à la miséricorde de Dieu, demandons que toutes les âmes qui sont encore au purgatoire soient emportées par la louange au cœur du brasier de l'amour sanctificateur et qu'elles soient purifiées en un instant, comme dit Thérèse. Et que dès aujourd'hui, par ce chant de louange, elles connaissent pleinement la joie des élus. Demandons-le fermement, avec détermination, avec conviction, la même conviction qui habitait le cœur de Sainte-Catherine de Bologne lorsqu'elle priait ainsi. « Seigneur mon Dieu, je ne me lèverai point d'ici sans que vous ne m'ayez donné cette âme rachetée au prix de votre précieux sang. Mon bon Maître, ne la refusez pas à mes indignes, mes ferventes supplications. Daignez prêter une oreille attentive à ma prière. Laissez-vous toucher par les cris que je pousse vers vous, ô Dieu compatissant. Amen. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501